salut salut la grand famille c'est encore mon rossy bejo si tu es nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube yedi abonne toi sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes je laisse aussi mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter on peut échanger la famille aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo d'une congolaise qui est en train de parler du panafricanisme et aussi qui est en train de faire l'appel l'appel dès demain le 8 octobre 2022 il y aura une marche où des soi-disant des panafricains ou les panafricois ou les panaqualamens vont aller se réunir au tricadéro et au château rouge pour aller perturber les blancs les français qui sont tranquilles dans le pays vous êtes étrangers là-bas si vous voulez vraiment perturber des gens que vous avez trouvé dans le pays soi-disant que vous êtes là pour la liberté de l'Afrique mon frère si vraiment vous voulez faire votre marche l'Afrique est là l'Afrique n'est pas fermée vous pouvez choisir un pays voilà vous pouvez choisir un pays où tout le monde vous tous vous payez vos billets d'avion vous arrivez là-bas pour faire marche vous enlevez celui-là au pouvoir après ça encore vous fixez une date pour aller dans tel pays où vous dites non qu'il y a la dictature là et vous commencez là-bas bien avant que ça arrive en Côte d'Ivoire donc soit 10 ans pour dire panafricanisme ou panafricain et pour aller faire quoi la même rendez-vous au tricadéro ou au château rouge arrêtez de fatiguer le cerveau des blancs parce qu'ils sont là pour créer pour inventer pour créer des choses pour créer des emplois pour créer des choses que nous même on manipule à travers ça on fait on passe nos messages c'est eux qui ont créé donc nous on crée quoi nous c'est bavadage seulement la famille je vous présente la vidéo d'une congolaise soit 10 ans panafricaine vous allez écouter ce qu'elle va dire et après ça là moi j'aimerais lui répondre je pense que ça rentrer dans son ukulis à rentrer dans ses oreilles ouais c'est ça bonsoir l'afrique donc ce soir je viens encore faire cette vidéo pour vous convier à prendre massivement part à cette grande marche panafricaine de dénonciation ce samedi 8 octobre 2022 nous allons nous rassembler à partir de 13 heures au métro château rouge à 14h30 nous allons prendre la marche jusqu'à la place de la république donc partager massivement cette vidéo nous nous sommes retrouvés les panafricains de terrain de toutes les diasporas nous étions au moins 15 pays réunis autour de la table et nous avons décidé vu tout ce qui se passe sur le continent aujourd'hui le combat des cinq colonels avec à la tête son excellence le colonel Asimi Goïta le Mali aujourd'hui sort l'Afrique de l'ombre pour se battre pour sa vraie souveraineté le Mali aujourd'hui vient redonner la fierté à tout Africain donc on ne peut plus rester chez nous il est temps de se lever l'heure et à la convergence des luttes donc pendant cette marche nous allons exiger la libération sans condition et immédiate de tous les prisonniers politiques civils et militaires je prends le cas de cette jeune femme activiste de la société civile pulcherie balai de la côte d'ivoire après un séjour au Mali elle a été arbitrairement arrêtée par Draman Ouattara et est aujourd'hui à la Maca donc aller au Mali devient une atteinte à la sûreté de l'état en côte d'ivoire nous allons dénoncer aussi nous allons exiger aussi la libération de tous les prisonniers politiques au Togo aujourd'hui nous avons vu fort Yacinbe être le médiateur dans la crise malienne mais au Togo il y a des prisonniers politiques je pense à Jean-Paul Omoulou cet activiste de la société civile pour ses vidéos qu'il dénonçait sur les réseaux sociaux pendant son séjour à Lomé il a été arrêté jusqu'à présent donc il y a un peu partout même dans mon enclos colonial du Congo Brazzaville d'où je suis originaire nous avons des prisonniers politiques il y a une jeune dame, Charlène qui a été arrêtée aussi pour des raisons non identifiées jusqu'à ce jour elle est détenue à la maison d'arrêt de Brazzaville donc partout, que ce soit au Cameroun il y a des prisonniers politiques que ce soit au Gabon il y a des prisonniers politiques que ce soit en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry partout nous avons des prisonniers politiques dans toute l'Afrique donc chacun de vous va se retrouver dans les thèmes je vais vous citer quelques thèmes pour lesquels nous allons marcher nous allons soutenir la plainte du Mali à l'ONU nous allons dénoncer les sanctions de la CDAO contre la Guinée-Conakry cette CDAO qui est devenue un instrument de repression et de servitude pour notre peuple pour le peuple africain au service des puissances étrangères nous allons dire non à cette CDAO nous voulons une CDAO des peuples une unité africaine des peuples donc les amis, c'est vous et moi qui allons mettre en place cette unité africaine des peuples seuls nous sommes faibles ensemble nous serons plus francs et nous irons plus loin donc nous allons dénoncer, nous allons dire non aux Français face à cette monnaie coloniale qu'on nous impose depuis 1945 nous allons dire non au coup d'État constitutionnel sur le continent nous ne voulons plus les 3e mandats nous ne voulons pas de la monarchisation de nos États en préparation au Congo-Brazzaville M. Sassou Nguesso qui veut laisser son fils ou son petit-fils au pouvoir Bia qui veut laisser son fils au pouvoir Ali Bongo qui se bat là qui veut laisser son fils au pouvoir nous ne voulons pas de ça nous dénonçons les coups d'État constitutionnel de Ouattara, de Makisal de Ombalo Sisoko de Sassou Nguesso de tous ces dictateurs-là ils ont tous fait des coups d'État constitutionnel nous allons dire non à l'agression de la RDC par le Rwanda par les rebelles rouennais du M23 depuis plus de 23 ans nous allons dire non à toute forme d'ingérence des puissances étrangères dans les affaires africaines nous ne voulons plus d'une Afrique fantôme donc seule la lutte libère lévons-nous rien n'est rien n'est la libération s'arrache on ne nous donnera jamais on ne va jamais nous servir notre liberté notre souveraineté sur un plateau d'argent seule la lutte libère en tout cas je vous donne rendez-vous ce samedi 8 octobre partagez massivement cette vidéo-là soyons nombreux mobilisons-nous voilà c'est comme ça que nous allons maintenant imposer le respect Ingeta bref la famille vous-même vous avez écouté un soi-disant panafricain on dit quand quelqu'un dit le panafricain ou le quoi le vidéomane si les gars disent pas non des papado André le sauce n'est pas doux oui André le cul magie ça a pété oui ouais parce que quoi tout ce qu'ils vont dire ils vont citer il y a Dema il a été préparé son enfant pour que son enfant vienne au pouvoir voyez telle personne qui est entrée est-ce que vous avez vu papa là sans entrer parce que tout ce qu'elle a cité elle dit non que oui le président Paul bien est en train de préparer son fils il a oublié son nom de venir qui va le remplacer et elle a cité aussi tel président que son fils l'a remplacé tel président qui a préparé son fils de le remplacer j'ai dit elle aussi elle tu parles de papado viens tu vas nous dire toi congolaise toi congolaise vous il y a eu la guerre depuis combien d'années vous êtes dedans vous êtes dans vos trucs là passe passe là les Ivoiriens là nous là nous on a reconnu qu'il y a la guerre mais nous nous là quand on a fait la guerre on a connu des morts et aussi on a vu que oui nous on veut plus mourir donc arrêtez pourquoi vous même là quand vous voulez parler de vos panafricanistes mobilisons nous allons au château rouge allons au tricadeau il dit ça à cause de vous nous les Africains nous qui sommes surtout à cause de vous les Africains vous qui êtes en Europe là-bas là à cause de vous nous on est dans notre pays on en Afrique ici mais on connait déjà château rouge on connait couleur mais des châteaux rouges aussi aujourd'hui si ils ont peint une maison ça fait deux jours là à cause de vous nous on va voir la couleur de la maison château rouge trocadéro tout ça là on connait les coins là c'est à cause de vous mais soyons sérieux quand même soyons sérieux arrivez au moins soyons sérieux vous passez vos temps en train de rencontrer des bêtises remplissez vous le mensonge même sortez si vous voulez sortir moi c'est qui il vous dit s'il vous plaît écoutez moi les panafricains ou les panafricaines s'il vous plaît moi je vous demande pardon mobilise vous êtes là vous faites les appels pour dire non que oui on va faire on va faire une marche au trécadéro ou au château rouge cette marche là ce n'est rien ça ne peut pas enlever une mouche même au pouvoir vous pouvez vous rassembler vous vous montez au moins vous montez d'accord mais d'avis au moins 10 avions et vous choisissez un pays ou vous dites non que c'est la dictature qui est là-bas ils ne savent pas vos cerveaux si vraiment vos matières grises n'est pas encore formées vous préférez les militaires non qu'à gérer un pays que des gens que les soutenaires même ont voté pour dire non que c'est lui là qui va diriger nos pays vous ne voulez pas ceux là vous voulez vraiment des gens qui vont qui vont qui vont bloquer le pouvoir comme les militaires c'est ça vous voulez c'est ça vous voulez si Paul Biya veut laisser son fils pour éléguer le pouvoir mais c'est les Camerounais les Francklet c'est toi tu vois ma chérie je pense que toi tu as un sérieux problème dans ta vie tu as besoin de Marcoso ils vont te délivrer parce que c'est la même chose tu as parlé de Paul Biya tout à l'heure Paul Biya ça fait combien d'années le pouvoir il veut remplacer il veut il veut mettre son fils au pouvoir dès qu'il n'est plus au pouvoir c'est son fils tu vas le remplacer va dire à Nathalie Nyang va dire à Franklin Niamsi eux ils attendent quoi pour parler de ça eux ils attendent quoi pour parler de ça mais c'est eux les pays le pays mec eux mais ils ne sont pas ivoiriens c'est eux qui viennent mettre la sale bouche là si nos corps d'ivoire va dire à ceux que j'ai cité ceux qui disent sont panafricains ça veut dire votre histoire des panafricanistes même là c'est bêtise alors c'est bêtise alors c'est bêtise parce que vous-même vous venez la plupart des gens tu parlent des panafricanistes eux-mêmes les pays même là c'est que des désordres là-bas ceux qui disent ils ont fini papiers ils sont professeurs ils sont professeurs en grégrés ou en gréé pour pas il ne faut pas il m'aura de ma langue le mot là en gré ma bouche va s'est dégirée en grégrés en gréé moi quand je vais partir à l'école il est arrivé un moment là j'ai pris il est pris à Doise pour aller qu'il manque là donc on est dedans c'est la quête il fait comme ça parce qu'il me suis arrêté en primaire non jamais donc je ne me suis pas arrêté en primaire donc vous voyez eux disent ils sont vraiment intellectuels mais c'est eux comment tu peux laisser il y a des déchets dans ta maison tu laisses les déchets là tu t'as nettoyé dans la maison de ton voisin si tu n'es pas maudit si tu n'es pas maudit même un fou même reconnait où il dort il nettoie souvent quand tu vois les fous où il se dort c'est nettoyé toi mais tu te poses la question tu te dis attend la nuit il y a quelqu'un qui vient balayer il y a quelqu'un qui vient nettoyer où le fou là dort arrive un moment le fou même il sait qu'il dort il y a un moment où il s'est rappelé il y a des chins et puis il nettoie c'est un exemple et puis on le voit Franck Niamsi n'a jamais parlé de Cameroun mais aujourd'hui tu es en train de nous dis non que oui Paul est en train de former son fils pour lui léguer le pouvoir donc ça veut dire quoi et c'est vous vous voulez parler de Côte d'Ivoire pour dire Alassane Draman à faire ceci il a fait ceci et Alassane n'est pas venu par coup d'état Alassane n'est pas venu par coup d'état rectification donc si vous faites votre vidéo là avant de faire vidéo renseignez-vous Alassane n'est pas venu il n'est pas venu par les armes ok Alassane n'a pas encore fait 20 ans vous êtes là vous parlez parlez là Alassane n'a pas encore fait 20 ans et celui qui a fait plus de 40 ans au pouvoir vous dites quoi toi mais Congo où tu es là-bas toi mais tu connais tu n'as pas pourquoi en arriver des chemins dans tes yeux c'est toi tu veux parler d'autres pays vous pouvez comparer Côte d'Ivoire avec Congo on vous tue dans tout c'est du tu là vous ne pouvez pas vous comparer à nous j'ai des reins c'est vous vous avez j'ai des reins à part j'ai des reins chez vous danser j'ai des reins comme ça il n'y a pas autre pas encore nous là on a beaucoup de choses nous ne sommes pas focalisés si j'ai des reins et vous voyez même nous-mêmes nos développements c'est pas du jeu mais vous c'est dans quoi vous êtes toujours dans nous ne sommes pas dedans ma soeur réveille-toi ceux qui sont là t'es menti pour dire papa Alassane est comme ça ceci il est ceux-là ce ne sont que des menteurs ce ne sont que des menteurs parce que eux les leaders quand ils étaient au pouvoir ils n'ont rien foutu ils n'ont rien fait pour les Ivoiriens c'est cette honte là qui les anime ils sont obligés t'es menti matin mais tu sois pour dire papa Alassane quand il parle de pouvoir il ne veut pas donner ça aux gens ou soit il est en train de vendre la Côte d'Ivoire aux Européens madame rassigne-toi rassigne-toi voilà les Ivoiriens nous on ne s'élève pas comme ça ceux qui sont vrais Ivoiriens ceux qui sont fiers d'être Ivoiriens les gars ne se lèvent pas comme ça pour dire je vais aller attaquer un pays nous on nous attaque avant de répliquer nous les Ivoiriens nous on nous attaque et on réplique quand on réplique et on dit non que c'est nous on parle mal on ne parle pas mal c'est parce que quelqu'un a commencé et nous on vient terminer ok donc si tu vois tes frères et soeurs qui disent ils sont panafricains ils ne sont pas panafricains ils sont à témoigner réellement ils sont à témoigner parce qu'un grand panafricain ne peut pas réagir comme ça si vous voulez faire vos mobilisations il dit prenez au moins cela montez dans 10 avions dès que vous arrivez à la report comme ça vous décidez comme ça on veut aller dans tel pays et dès que vous arrivez là-bas la report même pour vous cerner la report rien ne bouge ou soit vous partez à la présidence ou d'état en même temps et c'est fini et c'est vous mais vous renversez le président tiens là une bande de salauds comme ça les français vous logent les français sont ils sont accueillants les gars vous gardent chez eux et si vous êtes là vous parlez de la France matin et midi soit vous êtes là pour dénigrer la France vous êtes là pour parler de chaque jour panafricanisme panafricanisme vous connaissez la signification du panafricanisme restez là restez là les ivoirins qui vous suivent comme ça oui panafricanisme vous ne savez pas qu'on vous prend comme pour les bêtes eux savent que nos papas doivent entrer travailler pour leur pays mais vous êtes là vous les suivez comme les moutons c'est eux-mêmes ils vont vous moquer de vous c'est eux-mêmes qui vont se moquer de vous-mêmes vous êtes là vous ne pouvez pas motiver vous ne pouvez pas motiver au moins pour dénoncer ce qui se passe dans votre pays pour dire il y a tel truc qui n'est pas arrangé on va dénoncer ça là au moins quand c'est comme ça ça peut mobiliser ça peut galvaniser les soutiens qui sont là-bas et quand c'est comme ça quand l'oumé va voir que les gens sont mobilisés pour faire marche le président va commencer à travailler vous ne pouvez pas prendre cette stratégie vous voulez vous réunir pour aller embêter des gens à Trocadéro soit à Château Rouge mais il faut être vraiment stupide dans la vie il faut être vraiment stupide des cerveaux avant de réagir comme ça oui vos panafricanistes dites-moi aujourd'hui depuis que votre histoire de panafricanisme est venue au monde là-haut où vous avez vu tel truc de panafricanisme ou panafricain a construit un pays a arrangé développer un pays dites-nous ici dites-nous ici dites-nous ici panafricanisme panafricain qui supporte un militaire venu au pouvoir c'est ça vous appelez panafricanisme c'est ça vous appelez panafricanisme il faut être un idiot il faut être une idiote avant de réfléchir comme ça et avant d'accepter pour dire on est panafricain ceux qui disent sont panafricains ils sont panafricains quand même le père m'a dit panafricanisme le père en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo il est venu au pouvoir il a fait quoi pour les Ivoiriens construire monuments faire des monuments c'est ça on appelle panafricanisme non laissez ça là laissez ça là donc la famille la vidéo peut pas être longue voilà donc si tu n'as rien à faire demain mon frère si tu sais que tu as quelque chose à faire même si tu n'as rien à faire tu préfères prendre tes enfants tu vas aller te balader tes enfants Rodi tu vas aller dans les loges là-bas pour aller crier crier c'est des bêtises mon frère c'est des bêtises ma soeur c'est des bêtises maman c'est des bêtises papa restez sirène restez sirène ils sont là sauter sauter ils sont là sauter sauter eux-mêmes là ils vont se fatiguer et je vous dis si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tiktok je laisse aussi mon numéro whatsapp vous pouvez me contacter on peut échanger et aussi je vous demande pardon de partager mes vidéos au maximum dans les groupes whatsapp messenger partout partager là-bas ça va au moins aider beaucoup des personnes que les gens passent leur temps à leur mentir ils vont se ressaisir parce que quand tu es ici c'est la vérité rien que la vérité j'ai dit toujours je n'ai pas des parties prises mais le jour ça ne va pas je ne sais pas pas à la salle je vais dénoncer quelque chose tu ne vas pas je suis clair et net mais lui il est droit dans moi il est droit c'est comme ça je suis droit mais quiconque va se lever pour l'insulter pour lui dire n'importe quoi moi je vais sortir à répondre à la personne parce que où je suis je n'aime pas que quelqu'un vienne insulter quelqu'un vienne dénigrer mon président de mon pays ça ne existe pas même les cadres de mon pays je n'aime pas ça parce que je suis papa ado je suis le premier ministre Patrick Hachy je suis Sissé Bancongo c'est ceux qui travaillent c'est moi je suis le reste j'ai été un clé d'oeil d'abord il faut voir et aussi sans oublier maman Kandia Kamara oui elle aussi elle travaille et puis et puis la doyenne la doyenne la doyenne respect maman la première dame maman Dominique Kouatara merci beaucoup tout ce que tu fais pour nous les Ivoiriens parce que c'est toi que tu donnes la force à nos pépés à nos papas merci beaucoup merci beaucoup maman maman Dominique Kouatara merci que Dieu même vous protège que Dieu même protège vos couples que Dieu même vraiment tous ceux qui sont là ne tombez pas dans leurs bêtises je sais très bien parce que ça fait combien d'années vous êtes dignes et vous êtes fiers et vous êtes vraiment cannes parce que ça fait combien d'années les gars vous topis mais vous êtes sereins et sereines parce que quoi vous savez vous connaissez la souffrance des Ivoiriens vous connaissez très bien il y a des gens qui ont commencé à piailler nous même quand toi même tu étais vraiment une vraie dame même de Côte d'Ivoire il y a des gens même comme nous comme ça on n'était pas connus mais des gens qui s'élèvent qui allument la caméra pour t'insulter ou pour insulter ton mari moi j'ai dit je ne peux pas accepter si c'est pour cela moi je vais faire des vidéos toujours pour défendre mon président pour défendre la première dame de la république de la Côte d'Ivoire et Maman Kandia Kamara et Patrick Hachi et Bitogo et aussi Sissé Bancongo voilà Sissé Bancongo et Bitogo c'est ceux-là comme ça moi je peux les féliciter parce que je vois leurs capacités et je vois aussi la manière de travailler pour les Ivoiriens je vous dis très bientôt on est là serein soyons unis d'Ere Papado oui pourquoi tu vas le détester est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais dans ta famille est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais dans ta vie non mon frère si tu ne l'aimes pas il faut aimer ce qu'il est en train de faire il faut aimer son développement il faut aimer ce qu'il en train de réaliser mais si tu n'aimes pas ce qu'il en train de réaliser mon frère il faut l'aimer parce que toi aussi tu es un être humain voilà donc on doit s'entraider on doit s'aimer pour l'évolution de notre vie pas pour notre jeu pour notre vie parce que quand tu es là tu es en train d'insulter tel président tel petit type mon frère est-ce que tu peux accepter qu'on insulte tes parents non donc la famille je vais m'arrêter là je vous dis à très bientôt ciao ciao c'est ça